Je vous résume l'actualité du mardi 7 février entre midi et 16 heures en 37 secondes. Un ex-policier londonien condamné à la perpétuité pour des dizaines de viols. Au Canada, les disparus de la route des larmes. Depuis la fin des années 60, de nombreuses femmes, souvent indigènes, disparaissent aux alentours de la Iowa 16, dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. La photographe Courtenay-Roy s'est rendue dans la région et présente son travail documentaire dans un livre et une exposition. Manche, une mère de famille de 45 ans retrouvée morte, son mari placé en garde à vue. Yveline, un début d'incendie se déclare dans l'ancienne centrale EDF de Porcheville. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.